Bonjour à vous et bienvenue dans notre émission en ce mardi 5 janvier. Doc Mayhew, bonjour. Josée, bon matin. Les abonnés, joignez-vous. Bienvenue. C'est évidemment encore une fois sujet libre et sans tabou, mais on a une petite demande spéciale. En tout cas moi j'en ai une puis Doc Mayhew est d'accord. Alors on va vous laisser le temps de vous installer, d'arriver. On va vous saluer puis ensuite je vais vous faire ma demande spéciale. Alors là je vois qu'il y en a qui sont là. Nous avons Mars qui est avec nous. Nous avons Homme 22, Ricardo. Nous avons Claude, Femme 29, Isabelle. Homme 31, Jean-Michel. Bonjour, bonjour Suzy, Alexandre. Bon. Alors, tranquillement, les gens sont en train d'arriver. Ce matin, dans notre meeting, on ne fera pas le meeting, mais dans notre meeting, Doc, vous avez amené encore une fois le fait que vous parliez des infirmières, les Nègres Blancs d'Amérique, du Québec. Québec. Du Québec. Puis vous avez insisté ce matin pour dire, je le redis encore une fois. Effectivement, nos infirmières sont quasiment esclaves rendues au point où elles en sont. Vous avez ramené le fait que le gouvernement du Québec a signé un décret pour obliger les infirmières à faire du temps plein et à ne pas avoir de vacances. Dans le temps des fêtes. Il me reste encore de la naïveté. Je pensais que je ne devais de moins en moins. Moi, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer mon point. Il me semble que présentement au Québec, elles ont le gros bout du bâton, les infirmières. Il me semble qu'on a beaucoup besoin des infirmières et que si on en manque, on va être dans le gros caca. Il me semble que ce serait le temps de négocier. Tu sais, il arrive des moments où tu es en bonne position. Et là, ce que Doc me disait avant quand on commence l'émission, parce que je disais, parce que vous me disiez qu'il y avait même des infirmières près de la retraite qui se sont faites obliger de travailler à temps plein. Et moi, je posais dans ma naïveté la question, mais il arrive quoi si elles disent non? Moi, j'ai tant d'heures à vous donner. C'est ça ou pas ça. Il arrive quoi, Doc, si elles font ça, les infirmières? Mesures disciplinaires. OK. Puis après ça, ils vont les... Congédiement. Ils aiment mieux les congédier parce qu'elles ne veulent pas obéir que de prendre le temps qu'elles ont à donner. C'est logique, là. Ça ne marche pas. C'est un milieu féminin. Dans un milieu féminin, ces vies auprès de deux, trois femmes et les autres vont toutes s'écraser. Là, Doc, il y a quelqu'un, avant même que j'ai dit ma demande spéciale, qui est en train de la réaliser. J'aimerais qu'on parle... Je sais qu'on en a des gens qui travaillent du personnel de la santé des infirmières. Je ne la nommerai pas. Il y en a une qui a dit « Je peux vous répondre, mais ne pas me nommer. » C'est exactement ça qu'on va faire. Moi, je me demande... Le sujet, il est libre et c'est en tableau toute l'émission. Mais en début de l'émission, faites-moi comprendre, là. Comment ça se fait que vous ne vous levez pas debout? Comment ça se fait que vous ne vous faites pas respecter? C'est pas vrai parce qu'on est des femmes qu'il faut se faire marcher dessus, là. Mais oui, mais c'est un décret. Sais-tu qu'est-ce que c'est, un décret? Bien oui, mais on est dans le trouble. C'est le temps de négocier. Non? Non. Non. Bien non. OK. La personne... Levez la main parce que je ne vais pas la nommer. Je ne vais pas la nommer. Ça fait que, levez la main. OK. Elle est là. Regardez bien ça. On va vous appeler Sophie. Ça fait qu'avant de vous donner la parole, je vais vous renommer. Bien. Alors, Sophie est avec nous et je suis tellement contente. Bonjour, Sophie. Bonjour. Est-ce que le son fonctionne? Très bien. Merci d'être là. Parfait. Admirablement bien. Bon, bien, c'est la première fois que je vous appelle. Écoutez, moi, je suis infirmière depuis 2012. Je suis aussi agente syndicale. Donc, je pense que je suis peut-être bien placée pour répondre à vos questions. Super. Excellent. Donc, c'est quoi que vous vouliez savoir ce matin? José, vas-y. Il se passe beaucoup de choses là en ce moment. OK. Sophie. Premièrement, ce n'est pas le temps, en plus d'être agente syndicale, ça ne serait pas le temps, là, de dire, « Hey, déjà qu'on travaille comme des folles, on peut-il avoir un horaire normal, puis respecter ceux qui ne sont pas à temps plein, puis des vacances, je pense qu'on a le droit d'en prendre. » Déjà là, par temps, là. Comment ça se fait que vous ne pouvez pas faire ça? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on essaye, mais là, on est pris avec le décret ministériel qui s'appelle 2020-007. Puis ça, c'est ça, c'est un arrêté ministériel qui vient suspendre plusieurs clauses de notre convention collective, donc tout ce qui touche aux congés, aux vacances, à nos horaires de travail. Avec ce décret-là, vous pourrez aller le lire, d'ailleurs, c'est public, là. Ils peuvent pratiquement annuler tous nos droits. Ils peuvent obliger quelqu'un qui est en arrêt de travail à revenir. C'est épouvantable, là. Il y a nul des congés sans solde, toutes sortes d'affaires, là. Puis dans le fond, c'est au nom de la pandémie. Ils disent qu'ils ont une crise à gérer, puis bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. Puis honnêtement, on n'a pas de recours, même au niveau juridique, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à cause de ce décret-là. Tu sais, moi, je le vis, là, dans le sens que, tu sais, je supporte mes collègues au quotidien là-dedans. Les filles, je vous confirme, qui sont en détresse, ça ne va vraiment pas bien. Là, c'est un peu ça. Fait que tout le monde subit un petit peu la situation. Moi-même, je la subis, d'ailleurs, parce que là, il y a nul même nos libérations syndicales. Donc là, je ne peux même plus représenter mes membres, parce que moi-même, je suis contrainte de retourner sur le plancher, dans un milieu de travail qui n'est même pas sur mon poste. Fait que là, c'est moi-même que je suis prise pour me battre, là, pour mes propres conditions de travail. Puis honnêtement, la seule solution, là, si jamais ça ne convient pas, bien, les filles, à part de partir en arrêt de travail, pour invalider, il n'y a rien à faire. Fait qu'on a des démissions. Ah oui, déjà, vous voyez l'effet, là? Ah bien, tout est fait. Depuis mars, à peu près, c'est pire. Depuis le début de la pandémie, là, il y en a des démissions à la tonne. OK. Puis admettons, Sophie, là, que vous êtes... Là, faites-vous encore des chiffres doubles? Moi, ça, déjà, là, je n'en reviens pas. OK. Bien oui, mais tu sais, ça existe depuis plusieurs années, là. Oui, oui. Mais là, en plus, pas de vacances. En plus, d'être obligé de le faire. Vu qu'il y a le décret, admettons que vous dites, non, là, je ne peux pas, là. Là, je suis épuisé, là. Il faut que je prenne une journée de congé. Il arrive quoi? Bien, on a toujours le droit de prendre un congé de maladie pour une journée ponctuelle. Mais sinon, comme je vous dis, allez voir notre médecin se faire mettre en arrêt de travail à plus long terme, mais il n'y a rien à faire. Tu sais, comme je vous donne un exemple, c'est un nom de nom, là. J'ai quelqu'un, là, exemple, qui était en vacances. Bien, l'employeur, pendant sa semaine de vacances, ils l'ont convoquée au travail. Donc, la fille, elle dit, bien là, moi, je ne peux pas, je suis en vacances. Bien là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont envoyé des courriels toute la semaine. Ils l'ont harcelée par des téléphones, des e-mails, tout ce que vous voulez. Ils ont même envoyé une lettre recommandée chez elle pour la convoquer au travail. On en est là. Ça va extrêmement mal. Le reste, là, il n'y en a pas, madame. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Puis, il me semble qu'on ne m'entend pas tant. Tu sais, il n'y a pas de soulèvement. Il n'y a pas... Parce que, Doc, en meeting, Doc, tu disais que vous n'avez pas le droit, parce que sinon, vous allez avoir des conséquences reliées à ça. Oui, tout à fait. Dès qu'on sort publiquement, je veux dire, on se fait rencontrer, puis c'est des sanctions disciplinaires, des menaces. Il y a beaucoup d'intimidation dans le réseau de la santé. On ne se le cachera pas, là. C'est ça. Les filles se font écraser. Je pense qu'elles ont vraiment peur de parler. Puis, tu sais, même nous, en tant que syndicat, je veux dire, bon, nous, on est capables de sortir publiquement sans avoir de réprimande. Mais même à ça, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que, en tout cas, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est compliqué avec les employeurs. Il y a vraiment un climat malsain. C'est incroyable, sérieusement. Puis, vous, personnellement, là, comment ça va? Ah, bien, moi, honnêtement, ça ne va pas bien. Là, j'ai un rendez-vous avec un médecin cet après-midi parce que là, tu sais, moi, c'est ça, dans mon travail au quotidien, ça allait bien. Moi, en fait, j'ai pris un mandat au syndicat parce que, bien, j'étais écœurée moi-même de mes conditions de travail. J'avais envie d'amener des changements. Puis là, bien, je me rends compte qu'on est pris dans un gros système qui est complètement fou. Donc, je pense que je fais des petits changements au quotidien, mais de leur dire que je vais changer les conditions de travail demain matin. Je pense que c'est impossible. Puis, bien, c'est ça. Puis moi, je vis beaucoup de stress depuis la semaine dernière parce que là, on m'a annoncé qu'on annulait mes libérations syndicales puis qu'on m'a retournée dans un milieu de travail. D'ailleurs, c'est un milieu de travail qui m'a rendue malade. J'ai fait une dépression à l'heure avec mon travail. Puis là, bien là, on me contraint de retourner là. Puis je ne me sens pas capable. Et là, j'ai une question que ça ne me tente pas de poser, là. Ça va être la dernière. Parce que Doc, Marie, pense que si c'était un milieu d'hommes, là, ça ne se passerait pas comme ça, que les hommes ne se laisseraient pas faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aurais tendance à croire que oui. C'est triste, hein? Oui, mais tu sais, j'écoute votre émission depuis longtemps puis j'ai eu des réflexions aussi sur l'éducation des filles. Tu sais, je pense que peut-être qu'on... Je ne sais pas. Peut-être que ça vient de notre enfance qu'on se fait écraser, qu'on n'ose pas s'exprimer, se lever debout. Il y a vraiment... Il y a quelque chose de profond là-dedans. Puis c'est ça. C'est mon impression. Je peux au moins vous assurer que je vais tout faire pour que l'éducation, que le Québec aime les fillettes et les éduque comme du monde. Très apprécié, monsieur. D'ailleurs, votre émission m'a fait un grand bien. Un très grand bien. Moi-même, j'ai fait un long cheminement. Long cheminement. On en est absolument ravis, Sophie. C'est un point que je n'accepte plus l'inacceptable comme que je l'ai déjà fait. Ensemble, nous grandirons. Effectivement. Merci tellement, là, mais je suis chamboulée. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Un énorme, énorme merci. Ça me fait plaisir, monsieur Mayot. Bye-bye. Alors, vous avez l'information de la bouche du cheval. C'est une expression rurale. Oui. De la bouche de la personne concernée. En 2021, maintenant, au Québec, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans le temps du Québec. Décret ministériel. L'URSS. Ça vous rappelle quelque chose? Bien, c'est comme ça que ça se passait et que ça se passe encore en Chine puis dans la plupart des pays demi-civilisés. Il est inclus la Russie. Et il est inclus le Québec. Je crois, Stéphane, Stéphane qui a dit que c'est le même problème à la DPJ. Oui, c'est le même. Aucun trouble à croire à ça. Ça va cesser quand? Lorsque nous allons réussir à aimer les fillettes et les éduquer comme du monde. Sophie l'a dit. Les sacs à gosses, continuez d'être autoritaires avec vos fillettes. Faites leur peur. Grosse voix. Faites-le peur. Écrasez-les. Intimidez-les. Ça, c'est la nouvelle vague. Très mal partie, José. Nous allons continuer. Nous sommes en ondes avec raison. Ce qui me passe par la tête, c'est toute l'hypocrisie. C'est le gouvernement. On veut faire attention à nos femmes, l'empowerment féminin. On veut le prorata, nombre égale de femmes dans les ministères, quel même nombre d'hommes au niveau de la dictation. Tu sais, quand on veut bien paraître là. Mais quand c'est le temps vraiment d'être là pour les femmes, je pense que on n'est pas là pas tantôt. Dans le paraître et qu'on est là. Pas de vacances. Vacances suspendues pendant le temps des fêtes. Temps complet, obligatoire. Pour tout. Temps supplémentaire, obligatoire. Il manque quoi? Il manque un fouet. Il manque un fouet. Mais Doc, il y a les menaces. C'est un fouet, ça. Les menaces. Non, non, mais je parle d'un vrai fouet, là. Comme dans le temps de l'esclavage? Bien oui. C'est ça, un nègre blanc. Je suis d'accord. Quelqu'un disait que c'était comme ça avant la pandémie. Il y avait beaucoup de choses avant la pandémie qui existaient déjà et qui existaient encore. Vous avez entendu avec le décret ministériel, l'arrêté ministériel, la guillotine, la loi de la guillotine. Il y avait certains droits qui sont tous suspendus par l'arrêté ministériel sans aucun recours possible. On va parler avec Cathy. Bonjour, Cathy. Vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, on va donner la parole à Alexandra, 27. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. En fait, par rapport au commentaire de l'auditrice précédente, j'ai une question à savoir parce que présentement, on parle demain, probablement, qu'il y aura une conférence de presse pour continuer le consulment, même, on commence à parler de couvre-feu totale à 21 heures et de mesures restrictives. Puis, j'ai sorti ici, sur les sites du gouvernement pour la COVID-19, pour les statistiques, le nombre de cas, en fait, le nombre d'hospitalisations de 6 mai. Donc, on avait 1605 hospitalisations puis on avait 222 personnes aux soins intensifs. Si je regarde les statistiques en date du 4 janvier, on avait 1294 hospitalisations et 188 personnes aux soins intensifs. Le 7 mai, on annonçait la réouverture des commerces. Le 10 mai, la réouverture des écoles et des garderies. Donc, je me demande je me pose des questions à savoir est-ce que ça serait possible qu'il y ait de moins en moins de personnel peut-être causé par une espèce de par toutes ces mesures-là. il y a de moins en moins de personnel mais je trouve parce que si on regarde le nombre de lits disponibles à ce moment-là, ça fait comme pas de sens de reconfiner actuellement quand les statistiques sont les mêmes que les 4 mai quand on a déconfiné. Je ne sais pas pas que personne ait besoin d'éclatement. Oui, deux points. Vous avez entendu Sophie nous parler de démission des infirmières depuis le mois de mars. Bon, ça c'est un point. Certaines ont été remplacées, d'autres peut-être pas. L'autre point, Alexandra, nous sommes en hiver, début janvier, on est 5 janvier et on a découvert que le virus chinois se transmet dans l'air, dans l'air sec, en l'absence de ventilation. Alors, dehors, l'été dernier, le virus chinois avait tendance à tomber par terre et là, il demeure en suspension dans l'air. un. Deuxièmement, la plupart des bâtisses modernes n'ont pas de fenêtres. Donc, c'est de l'air qui circule avec des moteurs puis des fans. Assez ordinaires comme patente à gosses. Plus de fenêtres. Puis que lorsqu'il y en a, ils ne sont pas ouvrables. La plupart du temps, des vieux maudits châssis puis on n'est pas capable d'ouvrir la fenêtre. Je comprends, mais si on suit au chiffre d'Alexandra, c'est quand même moins qu'au mois de mai. Oui, mais là, c'est parce qu'ils sont en train de paniquer à 30 morts par jour. 90 % des décès, c'est chez les 70 ans et plus. Il y a 3-4 hystériques hommes et femmes dans la place. Ça prend juste une hystérique pour tout priver le monde de leurs raisons. Vous avez un très bon point, Alexandra. Écoutez, la fermeture des écoles depuis le 15 décembre. J'ai mentionné ce matin que chez les 0-19 ans, très peu d'augmentation. Pourquoi qu'on s'acharne chez les écoles? Bien oui, on s'acharne chez les écoles parce qu'il y a de la grosse. retrait préventif. Sortez les grosses des écoles. Laissez les enfants là et sortez les grosses et les malades. Les diabétiques importants, les asthmatiques, sortez ça. Plein le salaire, mais sortez-les. Fermez pas les écoles. Au lieu de ramasser les grosses, une femme à 165 livres et plus, c'est chez vous. Chez vous, tu feras ce que tu voudras. Tu veux rester grosse, reste grosse. Mais laisse la place. Ça vous inquiète-tu, le reconfinement, Alexandra, personnellement? Oui. En fait, moi, personnellement, je vais être franche. Ça m'est presque tout ça. J'ai 27 ans. Je suis mère d'un bébé d'un an. C'est la première fois que je vous appelle d'ailleurs parce que souvent avec le travail et moi qui faisais du bébé, j'ai pas toujours le temps. Dès qu'il fait une fiche, je suis en congé. Exemple, je peux vous donner ce qui m'a fait le plus paniquer par rapport à tout ça. C'est en mars. Moi, le 9 mars, j'avais écouté des documentaires sur la Chine, comment ils avaient confinés de façon extrême. Bon, je me disais, OK, c'est certain que on n'est pas une petite à ça. Probablement que ça ne pourra pas être aussi intense, mais j'avais eu un petit sentiment par rapport à ça. Puis mon bébé était, malheureusement, j'ai pas pu l'allaiter. Donc, il y avait du lait commercial, des préparations commerciales. Puis, je m'étais dépêchée à aller chercher une quantité astronomique de lait. j'avais commandé pour 1 000 $ de lait. J'en avais pour 4 mois. Puis je me disais, bon, c'est peut-être extrême. Moi et mon conjoint me disaient, voyons, tu ne paniques pas avec ça. Bon, il n'a pas dit que je t'ai exprimé, ce n'est presque. parce que finalement, j'ai bien été, parce que je suis membre de plusieurs groupes Facebook de mères qu'on a fait accoucher en même temps et qu'on s'échangeait. Bref, il y a plusieurs mères qui paniquaient parce qu'ils n'avaient pas trouvé de lait soit dans les pharmacies proches de chez eux ou dans les équipes proches de chez eux. Finalement, il y a des mères qui ont échangé du lait et ainsi de suite. Mais je me disais, bon, qu'on manque de couches, il y aura toujours les tissus et les épaignes à couches, ce n'est pas grave. Même moi, je manque les potets de produits à l'épicerie, ce n'est pas grave, je vais manger d'autres choses. Bref, mais là-dessus, je me suis dit, OK, c'est important que mon bébé aille au moins tout ce qu'il a besoin. Donc, comme l'exemple, quand ils ont annoncé que tout ce qui était essentiel, qu'il allait juste savoir ce qui était essentiel et qu'il allait rester ouvert, je me suis définie à penser, OK, de quoi mon bébé pourrait manquer? C'est exemple, les bottes d'hiver, si la botte d'hiver elle brise, tu sais, j'en ai un autre père et ainsi de suite. Ce n'est pas un énorme stress, mais quand même, ça me presse un petit peu une manquette quelque chose pour mon bébé. C'est juste ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. J'ai écouté, dans le domaine des enfants et des animaux, c'est la même chose. J'ai rencontré un producteur de valoilles et les valoilles ont grandi. Ils ne pouvaient pas acheter, ils ne pouvaient pas agrandir ces enclos. On fait quoi dans ce temps-là? Il s'est fait dire que ce n'était pas essentiel de la broche pour construire des nouveaux enclos. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Vous avez raison, on entretient avec des décisions non fondées, on entretient à un niveau d'anxiété très élevé pour jouer au sauveur. Je suis d'accord. Je peux me permettre, mettons, un autre niveau d'anxiété, parce que des fois, je me demande jusqu'à quel point parfois nos droits pourraient être, notre liberté pourrait être restreinte dans le sens où hier, par exemple, je suis allée sur le site du gouvernement du Canada et le site, dans le fond, quand il annonce les mesures concernant, bon, parce qu'on parle des touristes et ainsi de suite de cette année-ci, il est écrit mot pour mot votre réflexe des exigences énoncées et déficies, donc c'est en concernant la quarantaine, peut faire le biais d'une vérification et de mesures d'application de la loi. Les personnes qui ne se confondent pas pourraient être transportées à une installation de quarantaine, recevoir des amendes ou être emprisonnés. Une installation de quarantaine. Oui. C'est écrit mot pour mot sur le site du gouvernement. Oui. Ce n'est pas un site de complotisme. Les Chinois, les Chinois, ils le font avec les Ouïghours. Oui. Ça fait des années que ça dure. Il n'y a rien de tellement surprenant à ce que vous mentionnez. OK. Au sud et au vu de tout le monde, les Chinois ont décidé de mettre au pas une gang de citoyens d'origine Ouïghours sur le territoire chinois, musulmans, par surcroît. Et ils ont décidé de les rééduquer. Alors, ils les attrapent et ils les mettent dans des camps de rééducation. Et oui, lorsque vous, vous savez, la liberté, ce n'est pas sans raison qu'on est une émission libre et sans tabou encore pour un petit bout de temps. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir pris la parole. Merci. Merci. C'est une question que je vous pose, Doc, comme homme d'expérience, médecin. S'ils font un couvre-feu, c'est parce qu'ils ne veulent pas la propagation, ils veulent tout mettre en place. C'est pour protéger. Les personnes âgées qui sont dans les CHSLD, qui sont dans les centres de personnes, ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Le couvre-feu, c'est pour empêcher ceux qui sont moins à risque de se promener. Il y a-tu de quoi qui me manque dans ma réflexion? C'est une vraie question. Alors, compte tenu que les bénéficiaires des CHSLD sont pour la part gravataires ou immobilisés, ce n'est pas eux autres qui courent après le virus chinois. C'est le virus chinois qui courent après eux autres. Et le virus chinois s'installe sur une personne à deux pattes et il court après le petit vieux. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a vu passer un filet en haut et il se demandait pourquoi je parlais des grosses. Retrait préventif dans les écoles. Est-ce que je dois m'époumonner à vous expliquer que dans les écoles primaires, secondaires, c'est que les adultes sont à 90 % des femmes? Je ne parlerai pas des gros dans les écoles. Les adultes, gros, je vais vous parler des grosses parce qu'elles sont très, très, très majoritaires. Est-ce que c'est clair? Dois-je m'époumonner davantage? Retrait préventif des grosses et de tous ceux, de toutes celles qui sont à risque de l'attraper et d'être très malades. On va genrer, imaginez-vous donc. Libre et sans tabou, bien c'est ça, les amis. Faites-moi taire. Dites-moi que je me trompe. Dites-moi que ce n'est pas vrai. On n'est pas en train de parler des gros camionneurs. Quand on parlera des camionneurs, je vais vous parler des gros parce que 90 % des gros qui sont camionneurs, ce sont des hommes. On ne parle pas d'eux autres, là. Peux-tu parler des vraies choses à appeler un chat et minou? Tout au plus un matou? Non, on va se déniaiser, là. On va donner la parole à Carl maintenant. Bonjour, Carl. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Oui, écoutez, moi, je voulais revenir à un sujet que vous avez parlé tantôt par rapport à, on pourrait dire, avoir la grosse voix avec nos filles, surtout, en tant que père. Oui. Moi, ça rapporte un peu avec le sujet aussi de la vaccination. Moi, ça me fait capoter parce que je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de pères qui peuvent être aussi autoritaires avec leurs enfants alors que moi, la seule chose que je demande, c'est, excusez d'avoir sacré. Non, il n'y a pas à être libre et sans d'amour. Vous êtes libre de sacré tant que vous voulez. Bien raison. J'aime votre façon de voir les choses d'Akmaïu, d'ailleurs. ma fille, je ferais tout pour qu'elle soit épanouie, qu'elle se sente bien dans la vie et que, en tout cas, j'ai de la misère un petit peu à définir, je m'excuse. Ah non, sans tabou. Bon. Vas-y, continuez. Dites, exprimez ce que vous avez envie de dire. On vous écoute. Mais ça me fait chier parce qu'à cause de la vaccination et là, justement, avec la COVID-19, ça me fait capoter. Ma fille est devenue autiste. Elle s'est faite vacciner pour ses deux ans. Elle a eu quatre jours de fièvre et après ça, elle était devenue autiste. Moi, je n'en reviens pas qu'on nous oblige de nous faire vacciner pour un virus chinois qui ne cause pas plus de mortalité que n'importe quelle grippe à chaque année. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas si vous pouvez mettre un commentaire là-dessus. ou si vous avez déjà vu des choses. Votre fille a été quatre jours fièvreuse après un vaccin. Oui. Et vous, vous prétendez qu'elle est devenue autiste. Elle a quel âge maintenant? Elle est rendue à trois ans et demi. Est-ce que il y a un pédiatre, un médecin quelconque? C'est jamais à 24 ans. Pardon? C'est jamais à 24 ans, les pédiatres. Comment c'est jamais à 24 ans? C'est ce qu'ils nous disent. Attendez un peu, là. Il y a beaucoup de pédiatres qui suivent des bébés et des jeunes enfants. Bien, on n'a pas de place avant qu'elle ait 4 ans. Ah, oui. Dans quel coin de la province? ça. Moi, j'étais à Shawinigan. Eh bien, je n'étais pas au courant de ça. En tout cas, sachez que dans plusieurs régions, il y a des pédiatres qui suivent les bébés à partir de la naissance. OK. Sachez au moins ça. Et là, c'est un médecin généraliste qui suit votre enfant? Bien, c'est LSC. Oui, mais c'est un médecin. C'est LSC. Est-ce qu'il y a un médecin qui voit votre petit? pas encore. Elle a un médecin de famille, mais il n'y a pas plus de suivi que ça. Est-ce que le médecin de famille est d'accord avec vous que votre enfant serait devenu autiste suite à un vaccin? Bien, non. Ça fait partie un petit peu de la norme. Ça fait un petit peu partie de... Je ne sais pas s'il y a d'autres infirmières qui pourraient jaser de ça ou quoi que ce soit, mais ça fait quand même partie de l'espèce de déontologie de suivre les ordres. Oui. Aux États-Unis, il y a eu tout un mouvement de ça que certains vaccins semblent-ils pourraient déclencher l'autisme. Ça fait plusieurs... Ça fait quelques décennies que ça roule, cette hypothèse-là. Ça demeure une hypothèse. D'ailleurs, il y a un médecin aux États-Unis... C'est un médecin australien, à vrai dire. Oui. J'ai oublié son nom vite comme ça, mais j'avais déjà étudié ça. il a trouvé justement que les vaccins, à un moment donné, son propre fils était devenu autiste à cause de ça. Il a trouvé une manière de soigner ça. Ça, ce n'est pas mis en avant-plan. Ça me fait capoter parce que c'est quelque chose qui pourrait être soigné. Allez-y, dites, vous êtes libre de parler. On vous écoute. Oui. dans le fond, c'est... Alors, c'est quoi le traitement? Le traitement, à la base, bon, il le donnait de manière vaccinale, mais c'est devenu quelque chose qui peut être donné soit de manière orale ou encore avec des crèmes. Ça coûte très cher. Quel produit? Oui, quel produit? T'as-tu l'idée ou tu ne le savais pas? Je m'en souviens vainquement. Il faudrait que j'en fasse une recherche. mais on a une business au Canada, justement, qui fait ce traitement-là. On peut commander sur Internet le traitement. Ce n'est pas un problème. J'espère que si vous appliquez ce traitement-là, vous allez savoir ce qui est dans la crème ou dans le gugus, dans le vaccin oral. Si vaccin, il y a. Non, ce n'est pas un vaccin. Comme je vous dis, c'est un traitement genre c'est une goutte en dessous de la langue. Oui. Deux, trois par jour. OK. mais sachez exactement ce qu'il y a dans votre goutte. D'accord? Oui, c'est une chose importante. au niveau de l'autisme, est-ce qu'il y a des maladies psychotiques dans vos ascendants de votre côté ou du côté de votre conjointe, de la mère, du bébé? Oui. Ça, pour ce qui est du psychotisme, écoutez, je ne sais pas comment je devrais dire ça. Regardez, très simplement, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des maladies psychotiques de votre côté ou du côté de la mère? Bon, je ne sais pas si on devrait considérer ça comme psychotique, mais je sais que la mère de la mère des enfants, elle, c'est une... moi, je ne sais pas dire, c'est une perverse narcissique. que la mère des enfants... Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'à votre connaissance... C'est pas psychotique. Pardon? OK, c'est pas psychotique, ça. Bon. Non, non. À ma connaissance, non. À votre connaissance, de votre côté ou du côté de la mère, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été hospitalisés en psychiatrie? Non. Peu importe le diagnostic. Aucunement. Aucun cas? Aucun cas connu? Non. Informez-vous bien. Parce que souvent, ça peut avoir un impact? OK. OK? Oui. Bye, Carl. Merci. Bonne chance. C'est comme pas prouvé ben ben non plus, hein? Pardon? C'est comme... Tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, mais c'est... Moi, j'ai jamais vu rien qui a prouvé officiellement que le vaccin pouvait donner le test. parce que si tel était le cas concernant... Je me fais l'avocat du diable, j'amène une partie, une hypothèse ou un élément. Avec tous les vaccins qu'on donne aux jeunes enfants, aux bébés et très jeunes enfants, avec tous ces vaccins-là, s'il y en avait un qui provoquait l'autisme, il y aurait une augmentation spectaculaire de l'autisme chez les enfants. Or, je ne crois pas qu'il y ait d'augmentation spectaculaire de l'autisme chez les enfants. Tout est possible. Est-ce que, dans certains cas, puis ce n'est pas évident, là, Carl relie quatre jours de fièvre à un vaccin. Les enfants qui font quatre jours de fièvre, c'est plein. C'est plein d'enfants. Ils font de la fièvre à l'air retour, aux quelques mois. Surtout les enfants dans les garderies. Et en fond des otites. C'est plein de maladies. Les amygdalites puis les otites, là, ça roule solide chez les enfants de garderie. Les très jeunes enfants de garderie. Alors, si ce genre de fièvre-là, de vaccin-là, déclenchait l'autisme, il y aurait une épidémie. Il y aurait une épidémie ou minimalement une endémie, c'est-à-dire une certaine explosion de corps. Mais ça démontre quand même toute la méfiance envers nos institutions, envers notre système. Tu sais, quand tu es prêt à acheter des médicaments sur Internet, parce que tu n'as pas confiance bien, bien... En mettre des gouttes sous la langue de ton jeune enfant sans savoir ce qu'il y a dans la goutte, faites attention. Parce qu'à Shawinigan, il y a 25-30 ans, une mère et sa fille adulte s'étaient achetées des gouttes de... Comment ça s'appelle? Petite bouteille? Ah! En vente libre. Voyons, il y avait une expression. Il y en a qui disent « Spanish fly », il y en a qui disent « En homéopathie », « En huile essentielle ». Non, non, c'était en homéopathie. C'était des gouttes homéopathiques. Bon, c'était pour... et les deux se sont dit « Ça doit être bon, on va en prendre pour la peine. » Les deux se sont ramassés à l'urgence du CHRM à Shawinigan. Ça avait fait les manchettes dans la région. Ce n'est pas parce que ce sont des gouttes homéopathiques que ça ne peut pas être dangereux si vous en prenez pour la peine. Il n'y avait pas pris ça au galon, il avait pris ça à la petite bouteille. À deux, la mère et la fille. Ça fait à peu près 25 ans de ça. Écoute, grosse manchette dans le Nouvellis, avertissant le public, faites attention. Ce n'est pas parce que c'est un cossin homéopathique qu'il est sans danger. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. D'où ma recommandation à Carl. Ils ne vont pas commencer à mettre des gouttes sur la langue du bébé sans savoir, sans connaître les ingrédients actifs du produit pourrait faire le saut avoir une mauvaise surprise. Intéressant. On continue? Non? Tu sais, Doc, comme je lis Ricardo, c'est tout ça la méfiance. Quand je parle de méfiance, on est dans un climat de méfiance. J'espère que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Ricardo, il dit, mon beau-père est mort du cancer des poumons il y a 2-3 mois, mais ils l'ont mis mort de la COVID. Il n'a jamais eu la COVID de sa vie. J'espère que ce n'est pas vrai. Ils font gonfler les chiffres et ils mettent n'importe quoi là-dedans pour faire peur au monde, pour passer leurs lois et pour mettre leurs règles. Josée, je vais vous raconter une histoire. Quelqu'un est en CHSLD, il est très, 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 très malade. très, très, très malade. Très, très malade, ça veut dire sur le bord de mourir. On lui fait un test, il est COVID plus. Il a attrapé le virus chinois, trois jours après, il est mort. Il est mort de la COVID. Il rentre dans les statistiques de la COVID. Carl Weiss au Jewish Journal Hospital racontait quelqu'un, j'ai vu quelqu'un qui arrivait d'un CHSLD déshydraté en état de malnutrition avancée. Il n'avait pas été nourri, il n'avait pas été abreuvé. Il avait de l'amener à l'hôpital, il l'avait torché, il l'avait lavé. Il est mort. C'est un cas qui est mort de la COVID. Mais Carl Weiss dit, je pense qu'il est mort plus de déshydratation et de malnutrition que du... Il y en a combien comme ça? Il y en a qui sont en train de répondre. Ceux qui le voient aller et qui sont dans les hôpitaux, on peut faire la même chose que tantôt, on change votre nom et on nomme pas l'hôpital, etc. Mais il y en a combien qui ont été identifiés, morts de la COVID alors que ce n'était pas le cas? Oui, mais... Écoute, l'expression consacrée maintenant, c'est en comorbidité. Alors, on appelle ça de la comorbidité, cher Josée. Comorbidité, ça veut dire que tu as plusieurs maladies qui ont commis ta main. Laquelle qui te fait mourir? Bien, c'est la concomitance, ma chère. Et parfois, parce que là, on a une couple de vieux. et quand je dis une couple, c'est beaucoup qui ont trappé le COVID et qui en sont guéris. Donc, ça ne tue pas toutes les vieux. Comorbidité. Il paraît que le virus chinois, quand tu tombes sur quelqu'un qui a des facteurs de risque, quelqu'un qui est déjà très, très, très malade, une grosse ou un gros. Là, les deux genres sont acceptables. Grand diabétique, mal contrôlé, hypertendu, sévère, grand cardiaque, grand asthmatique. Alors, on appelle ça des facteurs de risque. Maintenant, il y a du monde là-dedans que leur vie ne tenait qu'à un fil. Ils sont morts du virus chinois. Il y en a un autre. J'ai une collègue morte du cancer et ils l'ont rentré dans la COVID. Et en plus, elle n'avait pas le droit aux soins pour son cancer à cause de la COVID. Le Québec étant ce qu'il est, la nation étant ce qu'elle est, la rigueur intellectuelle n'étant pas notre point le plus marquant, respectueusement dit, sur une moyenne collective, il n'est pas surprenant d'entendre ce que tu viens de dire. Poursuivons, poursuivons, nous avons homme 22 qui est là. Bonjour, vous pouvez ouvrir votre micro. Ensuite, ça va être à Alexandre. Bonjour, ça va bien? Allez, on vous écoute. Oui, en fait, moi, je vous appelle parce que je viens de voir une nouvelle qui vient de me choquer, c'est qu'il paraît que le gouvernement du Québec, M. Legault, est en train de planifier un couvre-feu et qu'il l'annoncerait demain lors de sa conférence de presse. Donc, ce qu'il veut faire, c'est de nous confiner de 20 heures ou 21 heures jusqu'à 5-6 heures le lendemain matin. Bon, Alexis, je vais devoir vous arrêter. OK. Est-ce qu'à votre connaissance, le premier ministre Legault s'est prononcé? Bien là, je vais vous lire ce qu'ils disent dans l'article. Ils disent que ce serait le scénario envisagé au Québec. Oui. Puis qu'aujourd'hui, il serait en discussion à savoir les modalités de comment qu'il va faire. Est-ce qu'il a été annoncé le couvre-feu? Non. Pas encore. Pas encore. On va attendre parce que des bobards et ce qu'on appelle des ballons politiques, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire de la nation canadienne-française. Alors, vous êtes une journée trop tôt. Demain, demain, vous nous rappelez, Alexis, avec la nouvelle... je vais faire ma prévision, OK? OK. Moi, je pense que là, parce qu'il y a un souci qu'ils vont reconfiner pour un mois, domaine de la construction, commerce, etc., tout ça, OK? Et ils disent également dans la même nouvelle qu'on songe au couvre-feu. Fait que là, tout le monde capote sur le couvre-feu. Fait que demain, quand ils vont dire qu'ils confinent pour un mois mais qu'il n'y a pas de couvre-feu, le monde va dire « Ah, phew! OK, c'est juste le confinement d'un mois, il n'y a pas de couvre-feu. » Ça n'a pas d'allure. Encore, c'est de la stratégie de communication, checker bien ça allait. Oui, oui. Josée, ça fait quelques années que tu es dans le domaine des communications, ballon politique. T'as assisté à combien à date? Ah oui, mais sais-tu de nous prendre pour des maudits à paix? C'est ça qui a jailli là-dedans. Ah oui, c'est vraiment une crosse. C'est une crosse à la collectivité, Alexis. C'est vrai que je suis très sérieux, demain, lorsque la nouvelle sera sortie de la bouche du cheval, vous nous rappelez. En fait, ça va aller à jeudi parce que la conférence est à 17h. C'est vrai. Demain, la conférence. Elle est demain? Ah, je croyais qu'elle était remis à demain. Ben oui, mais ça a été remis à demain parce que là, il faut qu'il prévoie, j'imagine, la réaction de la population. Il faut qu'il se prépare. OK. OK. La crosse se fait aujourd'hui et demain. Alors, jeudi, la nouvelle. Alors, vous nous rappelez. Elle va être annoncée mercredi 17h. C'est ça, annoncée. Mais donc, homme 22 a dit qu'il nous rappellerait jeudi. OK. Bienvenue, Alexis. C'est bon, bye. Merci. Bye. Ben oui, on n'embarquera pas dans la crosse. No way. No way. On attend l'annonce officielle et on va discuter de l'annonce qui vient de la bouche du premier ministre lui-même. tout le long de la pandémie. Tout le long de la pandémie, c'était clair. On le voyait tout le temps. Si vous ne faites pas attention, on va mettre des zones. Là, il y a eu des zones. Si vous ne faites pas attention, on va passer en zone orange. Si vous ne faites pas attention, on va passer en zone rouge. Une semaine après, pouf, pouf, pouf. C'était tout de nous préparer mentalement à ce qui s'en venait au lieu d'arriver pas tard. Il y a vraiment de la manifestation électrique. Bonjour Alexandre, bienvenue dans l'émission. Alexandre, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Parfait. Ça va être un peu un contraste avec le sujet de quoi on parle aujourd'hui, mais je voulais juste déplorer quelque chose que j'ai constaté depuis un certain temps. vous en ferez ce que vous voulez. En fait, c'est pour sensibiliser les appelants. Il y a un peu, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis un certain temps, il y a des victimes qui appellent, plus particulièrement des femmes. Ce qui se passe, c'est que déjà, je vous dirais, ça prend beaucoup de courage ou de couilles pour appeler. Ces personnes-là, je me rends compte que des fois, quand elles appellent, elles se font un peu remettre en doute. par exemple, si une femme appelle pour parler d'une agression ou de quelque chose qui s'est passé, d'un fois, à la place d'écouter le discours de la personne, on va essayer de déceler des petites, pas des irrégularités ou des choses qui pourraient faire en sorte que ce que la personne nous dit, ce n'est pas totalement vrai. Comme si on va remettre en doute que la personne se soit fait agresser. ça, c'est une chose. En tout cas, je trouve que c'est un peu difficile pour ceux qui appellent et qu'ils font des confidences de choses. Parfois, même, les appelants vont nous dire des choses qui n'ont jamais parlé à personne d'autre. Ils nous font confiance et nous, on va aller les remettre en doute là-dedans. comme la dernière fois, on parlait par exemple de bars, des bars open ou des bars dans lesquels les hommes vont faire des rabais pour avoir plus de femmes, soit par exemple donner de l'alcool gratuite à des entrées gratuites. Le Doc Mayhew savait très bien qu'habituellement, je ne sais pas, dans son visage, on voyait que c'est des hommes habituellement qui vont mettre en place ces genres d'initiatives-là. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que quand on parlait de l'alcool dans les bars et des femmes par exemple qui se font agresser par exemple quand elles sont en état d'ébriété, c'est comme si on allait dire que les femmes dans une certaine mesure sont responsables de l'agression qui pourrait survenir quand elles sont en état d'ébriété ou je trouvais ça un petit peu délicat d'accuser des femmes d'être responsables de ça. Pourquoi ce ne seraient pas les hommes qui ont des mauvaises attitudes par rapport aux femmes qui pourraient être responsables plutôt? En tout cas, ça c'est une chose. J'ai constaté aussi que quand il y a certains appelants qui vont appeler plus souvent, il y a beaucoup d'exemples, il y a des personnes qui appellent souvent et qui ont des difficultés plus grandes que d'autres, dans le groupe parfois, le groupe Discord, il y a des gens qui vont pas s'acoquiner ensemble, mais qui vont, ça peut même aller jusqu'à du harcèlement, des personnes qui vont se mettre ensemble dans le même groupe pour presque s'acharner sur une des victimes qui a appelé. pour, dans le fond, c'est comme s'ils vont la ridiculiser, ils vont la, après ça, cette personne-là n'aura plus envie d'appeler. Mais bon, là après ça, on pourrait dire oui, mais cette personne-là est un adulte, elle devrait être en mesure de faire la part des choses, mais c'est juste ça que je déplore. Si une personne a les couilles d'appeler pour faire un témoignage d'une agression, en contrepartie, j'aimerais que les gens respectent de ne pas attaquer la personne on peut donner un avis sans dénigrer la personne, sans l'attaquer, sans remettre en doute toute sa déclaration, tout ce qu'elle a dit pour dire dans le fond, t'es pas une vraie victime, tu t'es pas fait agresser pour vrai. Puis si tu t'es fait agresser, tu es responsable, tu as couru après. Je trouve que c'est un peu de poids qu'on met sur les épaules des victimes. C'est juste ça que je voulais dire. Vous l'avez dit, vous avez eu la possibilité de vous exprimer. Un seul commentaire, c'est qu'une femme n'a pas de testicules. Alors, vous pourriez peut-être, dans votre langage, être plus respectueux, parler de courage, d'audace, masculin, féminin, il n'y a pas de problème, mais l'histoire des couilles, là, ça, ça n'a rien à voir dans votre discours. Je ne peux plus dire parler de courage. Parce que des hommes lâchent et pleutent avec des testicules, il n'y en a rien qu'en masse, Alexandre. OK? Tout à fait. Alors, la prochaine fois, dans votre autre intervention, vous laisserez faire les couilles. Mais, vous avez aimé de vous exprimer. Pardon? Je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre. Merci, Alexandre. Je vous remercie. On se repart. On se repart. On se repart. On se repart. Si, Christ de ta pelle. OK, là, c'est Tom, on vous écoute. Prenez votre temps de parole. Après ça, on va pouvoir passer à quelqu'un d'autre. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Non? OK. On va désactiver la discussion. Alors, là, on va donner la parole à Huawei. Alors, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça, c'est un temps d'un petit peu. Sinon, après, non, je pense que il s'est désactivé lui-même. Oui, on s'écoute. vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, OK. Bon, c'est drôle comme nom, là. C'est mon cellulaire. On va vous appeler Alexis. Alors, tout le... OK, allez-y, Alexis. Je vais revenir au sujet des infirmières. je suis un infirmier à la retraite maintenant depuis cinq ans. Oui. Et on continue encore de m'appeler pour rentrer au travail. Oui. Mais comme ils ont pas au plus de citron, à volonté, je n'ai aucun intérêt à vouloir y retourner. Oui. Le point que je voulais apporter, bien, dans le fond, c'est quelques points que je veux apporter. Puis si vous avez des questions, on me fait plaisir de répondre. Oui, soyez sans crainte. Vous n'avez pas besoin de nous y inviter. On va le faire. Mais on vous écoute dans un premier temps. Parfait. Donc, j'ai mentionné parce que j'étais à un moment donné membre de l'exécutif du syndicat et je mentionnais souvent il n'y a pas de solidarité et c'est la raison pour laquelle on en est rendu en bonne partie où on est aujourd'hui à réussir à se négocier des salaires intéressants et des conditions de travail aussi de même que de laisser enlever tout le TSO temps supplémentaire obligatoire. Même si tu as des jeunes enfants, arrange-toi avec ton problème puis la gardienne s'il y en a. Sinon, on va demander un papier à ma amie. Alors, ce n'est pas évident à gérer. Oui. La deuxième chose que je voulais mentionner, c'est par rapport au pourcentage de vieillissement de la population au Québec. Dans les années 75, j'étais à la direction de différents comités régionaux. Oui. et c'était connu, c'était très bien connu dans les prévisions que le pourcentage de vieillissement de la population du Québec et particulièrement en Mauricie était le plus haut taux provincial de vieillissement. Et on voit ce que ça a donné que de négliger, de faire des coupures et je sais de quoi je parle. Il doit faire des coupures dans le personnel, dans l'équipement. Et je suis allé faire des remplacements durant mes dernières années de pratique en CHSLD pour dépanner. Et je vous dis, à l'heure du souper, j'ai deux assiettes devant moi, j'ai deux fourchettes et je nourris un avec la main gauche et l'autre avec la main droite. Ainsi de suite. Et j'ai un temps limite pour les faire manger. Tout à fait. J'ai été témoin de ça. Vous me faites rire parce que j'ai été témoin de cinq similaires. Alors, temps limité, oui, ça fait longtemps que c'est instauré sur le temps limité pour... Écoutez, pensez-vous qu'on va prendre une demi-heure pour faire manger un petit vieux? Voyons! Allez, continuez, Alexis. Lâchez pas. Il peut pas manger tout ça et être un record. L'heure est passée. Faut qu'il se grouille dans l'allée puis quand il s'étouffe, trois, quatre claques puis on le met sur le côté. On s'enlève. On ramasse ses assiettes, on met ça dans les chariots et ça doit être rendu en bas ou plus tard à 5h15 parce que les préposés de la cuisine quittent. Alors... Pas les préposés, les employés, les employés de la cuisine. Exactement. Les employés de la cuisine qui... Oui, oui. Il faut qu'ils aient... Leur journée est finie les autres là. Donc, tout ça, c'est connu, c'était connu puis ça a les conséquences qu'on sait que ça a aujourd'hui. Oui, autre point. Vous avez quel âge by the way, Alexis? Excusez-moi, j'ai oublié, je n'ai pas entendu. Vous êtes rendu à quel âge? Moi, j'ai 70, bien sonné. Oui, allez-y. Puis vous avez quitté le bateau à 65? Exact, oui. OK. Continuez, d'autres points, rapidement, accélérez un peu le tempo. Vous êtes vieux, vous êtes capable de grouiller encore? Oui, exactement. Oui, oui. J'ai pas mal fait le tour. OK. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir, puis si il y en a, je répondrai sur... Josée, écoute, son propos est clair. Oui. J'ai trouvé ça drôle parce que Brigitte, elle a rajouté un commentaire, parce que j'ai dit, si tu t'étouffes, tu t'étouffes sur le côté, donne une coupe de tape. Fait que Brigitte, elle a dit, c'est pour ça qu'elle donne du manger mou. C'est pour pas que c'est tour. Ben oui, ben c'est sûr. Oui, oui, je pensais que c'est parce qu'elle avait plus de dentier. Ben non. Ben aussi, il peut y avoir plusieurs raisons. Oui. C'est grandement apprécié ce que vous faites. Je l'apprécie beaucoup et c'est nécessaire dans le contexte actuel. Non, je ne mange pas, mon Alex. Merci. Au revoir. Merci de la contribution. C'est un vieux, mais il a encore des choses à dire. Ça fait cinq ans. Tout à fait. Yes. Là, c'est rien. Il t'aide pour l'avoir. Il y a ça, 10 ans. C'est très exigeant comme travail. Ça dit tout. Il est en retraite puis il le rappelle encore à 70. C'est rien. Est-ce que tu savais qu'il pourrait être conscrit comme dans le temps de la guerre? Comme dans le temps de la guerre. Ben oui, une conscription. Les retraités pourraient être obligés de retourner. Ben oui, tout est possible. La dictature est sans limite. Tu lèves une conscription. Tous ceux qui sont capables, qui ont de l'expérience, mènent valeur, vous allez crever aux côtés d'un lit de mourants. Au squen mortem, dit la locution latine. Jusqu'à la mort. Mais quand c'est volontaire, c'est un choix. Mais quelqu'un qui n'est pas volontaire, c'est une autre affaire. Je n'aurais pas pensé vivre ça, moi. Tout ça, là. Moi, ça me permet de comprendre des choses. Annons-y. Là, j'exagère de beaucoup. C'est vraiment une image que je vais donner. C'est une grande exagération. Une caricature. Exactement. OK. Ça m'a toujours fascinée comment Hitler a réussi à amener autant de monde avec lui. comment il y avait des hommes brillants qui ont fait des massacres, la torture, qui ont contribué à l'anéantissement d'une population, etc. Ça m'a toujours intriguée. Mais le phénomène, de la petite cuillère à la fouet. Puis je lisais, quelqu'un m'a envoyé un lien dernièrement. Dans ce groupe-là, il y en a qui étaient là juste pour faire la promotion. Il y en a qui étaient là juste pour faire tel truc. Ça fait que ce n'est pas des gens qui ont tout contribué à tous les massacres. Mais chacun, à son degré, a participé à ça. Ça fait que la personne disait, « Moi, je fais juste ça. » Jusqu'à ce qu'à la fin, il y en a qui faisaient des grandes, tortues, etc. Mais l'ensemble de la population a embarqué. Quand tu penses à ça… Puis là, je vois ça aujourd'hui. Puis là, on parle aujourd'hui de conscription. Je n'aurais jamais pensé de mon vivant parler de ça. On est rendus là. Mais ça me permet de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer. Les infirmières sont actuellement conscrites. Depuis l'arrêté ministériel, elles sont conscrites. Elles ont perdu leurs droits. Il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de convention collective qui tienne. Le gouvernement décide, a décidé de suspendre leurs vacances, suspendre leur temps partiel. Leur congé de maladie. Leur congé de maladie est obligé le temps supplémentaire obligatoire. C'est une conscription. C'est un arrêté ministériel. Oui. On poursuit. Nous avons Hugo qui est là. Bonjour, Hugo. Bonjour, Hugo. Dans le fond, je ne comprends pas pourquoi les transgenres ne sont pas traités en maladie mentale. Ça, je n'ai jamais compris. allez-y. Parlez. Faites-vous aller pour une fois. La prochaine étape, ça va-tu être « je suis un cheval ». Je vais devenir un petit cheval, ça va être normal. Je ne vois pas le rapport. Expliquez-vous. Bien, ce n'est pas normal. Si je suis un homme, devenir une femme, ce n'est pas normal. Expliquez-moi qu'est-ce que vous trouvez normal en premier. C'est une réalité qui survient rarement, mais je suis un expert dans la transsexualité. Vous tombez bien, cher Hugo. C'est une condition qui existe où il y a des êtres humains qui sont convaincus de ne pas appartenir aux genres exhibés par leur corps. leur psychisme ne va pas avec le corps. Avez-vous un problème avec ça? Que ce n'est pas traité en maladie mentale, oui. Bien oui. OK. Où est la maladie mentale? Expliquez-moi. Expliquez-vous. Où est la maladie mentale là-dedans? Bien, tu es un homme et tu te prends pour une femme. Je pense qu'elle le dit tout de suite. Non. Vous n'avez pas compris. Êtes-vous? Est-ce que vous connaissez un peu le phénomène ou si vous voulez jouer au gérant d'estrade? Non, je trouve ça dégueulasse. Ça me dégoûte. Ce n'est pas normal. Ah! En avez-vous dans votre entourage, Hugo? Non, heureusement. Heureusement. Ah! Ça vous dégoûte. Racontez! Qu'est-ce qu'il y a de dégueulasse là-dedans? Qu'est-ce qui vous dégoûte? Bien, c'est souvent des gens qui veulent avoir plus d'attention en plus. plus de privilèges. Parce que quand tu es un transgenre, les gens, ils font, genre, pour avoir, pour avoir l'air d'une meilleure personne, ils vont, ils vont dire, ah, c'est correct. Ah, c'est un, ah, j'aime les trans, mais en réalité, ça les dégoûte aussi. Mais dès que tu es un transgenre, tu vas avoir plus de privilèges, plus d'attention. C'est comme quoi? Alors, allons-y. Quel privilège? C'est comme, savez-vous, c'est quoi Twitch? C'est une plateforme qui a des, les gens, ils jouent à des jeux vidéo. Non, Hugo, il y a un, vous voulez dire, si vous voulez pas, on échange là. José et moi, on vous a posé une question. Alors, ce sont des gens qui obtiennent plus de privilèges. Oui. Exemple, donnez-nous des exemples de privilèges que les trans ont, qu'un autre individu n'a pas. Oui, c'est ça. Dans le fond, comme je vous dis, il y a une plateforme qui s'appelle Twitch. Je vois la plateforme, répondez à la question, Simone. mais attendez, attendez. Doc, il y a peut-être des privilèges sur Twitch. C'est-tu ça, Hugo? Oui, 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 c'est ça. Dans le fond, Twitch, c'est, tu joues à des jeux vidéo et tu te filmes. Puis sur Twitch, il y a des transgenres. Mais comme je vous dis, pour réussir sur Twitch, il faut que les gens te regardent. Mais ces gens-là se font regarder uniquement parce que c'est des transgenres. Puis les membres, pour être gentils, ils disent, c'est normal d'être trans puis ils aiment encore plus. Je pense, si eux, ils ne seraient pas des trans, ils seraient... Hugo, 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 où est le privilège? Ils se font regarder, ils gagnent de l'argent, ils gagnent leur vie uniquement. Moi, je me fais regarder puis je gagne ma vie. C'est payant ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis un fan? Vous n'êtes pas sur Twitch. Vous n'êtes pas sur Twitch. On est sur Zoom. C'est sûr, je vous en regarderais si vous êtes sur Twitch, vous êtes Mayou. Vous êtes déjà connus. En tout cas, c'est break balance, votre affaire. Avez-vous autre chose à dire? Je ne m'avais pas répondu à ma première question non plus. Qui était? que je ne comprends pas pourquoi qu'ils ne sont pas traitants en maladie mentale. Oui. Ils souffrent de quelle maladie? Ben, c'est un homme qui veut devenir une femme. Je ne comprends pas la prochaine étape. Moi, je pense que je suis un chien. Depuis que je suis tout petit, je pense que je suis un chien. Fait que là, je vais devenir un chien. Ça ne marche pas. Bon. Alors, vous ne connaissez rien au sujet sur lequel vous vous prononcez. Premièrement, un trance, ce n'est pas quelqu'un qui se prend pour l'autre genre. Ben oui. Simon. Ben là, Simonac, non, correct. Vous voulez parler? Allez-y. Avez-vous terminé? Avez-vous autre chose à dire? Non, mais pourquoi vous dites que c'est pour quelqu'un qui se prend pour l'autre genre? c'est correct. 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 Vous apprendrez à écouter puis vous rappellerez. D'accord? Parce que là, non, non, non. Écoute, je viens pour lui expliquer de quoi il me coupe la parole alors qu'on l'avait écouté. Il y a un minimum de savoir-vivre. On appelle ça l'échange. Pas de problème. On l'a écouté. Il s'est exprimé. C'est dégueulasse. Les besoins d'amour. Il n'est pas le seul, les amis. J'ai essayé. Ça fait 41 ans que je côtoie des transgenres, des transsexuels, puis de la dysphorie de genre, etc. Peu importe le vocable, c'est toute la même chose. Ça a changé avec les années. J'allais partager certaines connaissances que j'ai. Choses qu'il n'a pas. Un. Deuxièmement, ce serait intéressant s'il avait été capable d'échanger, de lui demander, de l'amener à se demander comment se fait-il qu'il trouve ça dégueulasse et dégoûtant. Oui. Maintenant, il n'est pas rendu là. À un moment donné, il va peut-être y arriver. Pourquoi ça le concerne? Oui. Moi, je pense que mon film dans ma tête, c'est qu'il est sur Twitch, puis qu'il aimerait peut-être avoir la popularité que ces gens-là ont ou que les privilèges qu'ils ont, puis que lui, il n'a pas. C'est peut-être de l'envie. C'est peut-être... Oui, mais il n'a pas compris que ce n'est pas un privilège. C'est une plateforme d'échange. Soit payée ou pas, je m'en fous. Nous autres, on est sur Zoom, n'est-ce pas? Oui, on est sur Patreon. On est sur la plateforme Patreon, puis ça nous plaît. On fait de l'argent avec ça. Exact. Le privilège, c'est les auditeurs qui nous l'accordent. Là, il y en a plein qui aimeraient ça que vous poursuiviez, que vous partagez vos connaissances sur le sujet. OK. Alors, ce que l'auditeur Hugo, c'est un homme qui se prend pour une femme, c'est un homme qui veut devenir une femme. Ce n'est pas ça. C'est un enfant qui est convaincu dans sa tête d'être du genre opposé à ses organes génitaux. C'est une conviction profonde et inébranlable. Ce n'est pas quelqu'un qui se prend pour. C'est quelqu'un qui est. Pas pareil. Ce n'est pas une maladie, c'est un état. Et ça, il n'y a personne qui connaît le domaine qui va dire que ce monde-là sont malades parce qu'hormis ça, l'individu est normal. Il peut être très fonctionnel. J'ai eu un chimiste, j'ai eu un individu qui travaillait à Postes Canada, des individus très stables. C'était des trans. Une fois l'harmonie entre le psychisme et les organes génitaux établis, il n'y avait plus de problème, Hugo. Il n'y avait pas de maladie. Ils étaient très fonctionnels au quotidien. Hugo, votre ignorance vous déshonore. J'allais vous informer, vous m'avez coupé. J'ai dit un enfant, pas un adulte. Pourquoi ai-je dit un enfant, Josée? Parce que ça commence à être évident vers l'âge de 4 ans, tout petit, 4 ans, 5 ans. Ce sont des psychismes discordants avec les organes génitaux. ça ne marche pas ensemble. La tête et le sexe, ah, ah. Hugo, dormez sur vos deux oreilles. C'est rare. On n'en voit pas souvent. On va poursuivre. On va parler avec Mickaël. Bonjour, Mickaël. Allô? Mickaël? Je pense que le micro fonctionne pas. Ou si vous tentez de parler, on ne vous entend pas. OK. Alors, Carl est là. Bonjour, Carl. Hey, bonjour. Je ne pensais pas que je pourrais parler plusieurs fois de la même journée. OK, bien, je ne savais pas que vous étiez le même câble. Oui. Écoutez, moi, je suis nouveau. C'est la première journée que je m'affirme et que j'ose et que je vous écoute live. Mais par rapport à justement ce qu'il disait, le transgenre et le privilège, quand le gouvernement te paye 10 000 $ pour ton changement de sexe, s'il n'est pas là le privilège, je me demande il est où. Bon. Est-ce que c'est un privilège que d'harmoniser les organes génitaux avec le psychisme de quelqu'un ou si c'est une intervention? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je veux juste, par rapport juste au privilège, dans le fond, gouvernementalement parlant, on privilégie les gens qui veulent changer de sexe. Est-ce que c'est un service assuré par la RAMQ? Non. Oui. Ça dépend des périodes. Ah oui, il y en a plus? Oui. Alors, le 10 000 $, ce n'est pas le gouvernement, c'est un service assuré par période. OK. Alors, depuis 1974 que je m'occupe de transsexualisme et régulièrement, ce fut un service assuré, désassuré, réassuré, redésassuré, ré-réassuré, à tel enseigne que ces temps-ci, je ne le sais pas trop. Ça se pourrait que ce soit un service assuré. OK. Exemple. Service assuré, une femme qui a une aplasie mammaire, elle ne développe à peu près pas de sein. OK. C'est un temps où ce n'était pas un service assuré par la RAMQ pour l'augmentation mammaire et ce sera un temps où ce sera assuré. ce n'est pas un privilège, c'est un service assuré. La RAMQ, c'est une assurance. OK. Ce n'est pas le gouvernement. Mais elles n'ont pas les choux et les carottes, cher Karl. Faites bien d'appeler. Le gouvernement ne donne pas 10 000 $ à un transgenre. Voyons. Non, mais c'est une manière de parler parce que je connais vraiment des gens qui ont vécu ça. Pardon? Je connais vraiment des gens qui ont vécu ça puis ils se sont fait payer carrément la transgenre. Non, OK. C'est un service assuré, ils se sont fait payer. Mais c'est parce qu'ils en reviennent. Ils n'ont pas eu de l'argent dans leur compte de banque. Non, non, non. Ils ont eu l'opération payée. C'est ça. Ils se sont fait payer l'opération mais ça revient Oui, bien ils se sont fait payer. Ça revient un peu à ce que l'autre disait tantôt. C'est un privilège puis en même temps ça sonne un peu comme si le gouvernement considérait que c'était une maladie mentale puis que tu avais besoin d'être soigné. Ça revient un peu à ça. Je sais que c'est déplorable ce que je dis actuellement. Je sais que les gens qui se sentent comme ça ont vraiment besoin de changement. Je ne dis pas le contraire. C'est juste que ça ne devrait pas autant être mis en avant-plan. C'est pour ça que je comprends un peu ce que l'autre disait tantôt. vous comprenez son mépris? Vous avez le droit écoutez je n'ai pas de problème avec ça. Pas un mépris mais pas un mépris écoute commande. Ça ne devrait pas être autant ça ne devrait pas être autant mis en avant-plan. Il y en a un qui dit qu'il est un transgenre. C'est le troll qui est revenu. Je viens de le désactiver. J'aurais été curieux d'écouter quand même. Tout à l'heure écoutez. Il a donné son droit de parole et il ne l'a pas pris. OK. Alors non ce n'est pas un privilège c'est un service assuré. Un privilège c'est une chose un service assuré par l'assurance collective c'est autre chose. Mêlons pas les choux et les carottes. Pas de trouble. Si les transgenres font trop de bruit à votre goût qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, non, non ce n'est pas qu'ils font trop de bruit mais je veux dire c'est juste que contrairement à bien d'autres problèmes qui pourraient être réglés je ne comprends pas pourquoi celui-là est mis plus en avant-plan qu'un autre. Karl c'est un service assuré appelez l'assurance maladie et demandez l'heure. Écoutez c'est une décision de la régie de l'assurance maladie du Québec je l'ai dit par période il assure le service par d'autres périodes il se retire. Il y a Sandrine qui nous écrit en chat qui dit qu'elle a eu la chirurgie si elle veut nous parler elle est la bienvenue en passant. Merci Merci encore pour le droit de parole. Merci. On va réessayer Mickaël Sors ce matin Vous m'entendez ? Oui Ah ok Il y a une peine de courant et les signes de mon micro il est retourné à zéro Ok Pour retourner il y a un sujet un peu moins touché les infirmières Moi ma meilleure amie elle travaille comme infirmière pharmaceutique dans une prison je ne dirai pas avec elle mais c'est proche de la frontière Oui Elle ça fait deux fois pendant la pandémie qu'elle pogne le corona une fois au début de la pandémie je pense des endroits de mars à avril puis une autre fois il y a deux ou trois semaines puis aucune des fois elle a eu le droit de prendre des vacances pour faire sa quarantaine parce que supposément qu'elle n'avait pas assez de personnel dans la prison fait qu'elle a été obligée de travailler mais continue à travailler avec son temps supplémentaire obligatoire puis tout sans bonus à rien pendant qu'elle avait le corona Est-ce qu'elle a été malade ou si elle était asymptomatique les deux fois? Elle a eu bien de la misère mais disons qu'elle est à risque et tout elle pèse je pense au-dessus 300 350 livres fait que elle avait déjà elle a déjà de la misère quand elle n'a pas le corona Êtes-vous un plaisantin si c'est sérieux votre affaire? Tristement sérieux ça c'est votre meilleure amie elle est infirmière puis elle est obèse à 350 livres Je connais pas son poids exact mais elle me dit qu'elle a 180 livres ça doit tourner les entours de ce poids-là En tout cas doit-on vous croire Josée doit-on le croire ou Je le croirais moi j'en ai vu moi des infirmières obèses j'ai vu des médecins obèses Oui mais 350 livres là Mettons-la 300 En tout cas Oui Je voulais vous donner mon témoignage Ok Il faut dire que ça fait dur d'en sortir une prison Ok En tout cas Il y en a un autre qui vient d'écrire ma mère était autour de 300 avant cette chirurgie bariétrique et elle est infirmière Oui ça se peut Doc il y en a à ma job Oui mais est-ce qu'elle a travaillé à 300 livres Hey boy Oui elle travaillait Quelqu'un d'autre qui dit je connais une infirmière moi aussi 350 livres minimum Elle travaillait en salle d'accouchement C'est décourageant d'entendre ça Merci Mickaël Merci Bonne journée Merci C'est vrai Écoute Qu'est-ce que fait cette femme-là à pareil risque dans sa profession Je vous ai c'est Ouf L'organisation sociétale c'est pas évident Je lis des commentaires je lis des commentaires voyons À 350 livres si elle échappe quelque chose par terre peut-elle le ramasser Non non il y a un moment donné là écoute à faire taire le monde on peut verser dans la disgrâce C'est disgracieux C'est disgracieux Est-ce qu'une infirmière qui pèse 350 livres peut effectuer un cadre de travail avec un rendement minimal ? Expliquez-moi ça À 200 livres des femmes m'ont confié qu'elles devaient utiliser de la vaseline entre leurs cuisses parce qu'elles n'étaient pas capables de terminer le quart de huit heures de travail On poursuit Là c'est le lien du Zoom Vous allez vous reconnaître Oui Bonjour 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 vous deux Moi je suis infirmier pour donner mon mon expérience de vie un peu mais je suis j'ai été proposé 12 ans puis je suis infirmier depuis 18 ans J'ai travaillé en zone rouge dernièrement et je suis infirmier puis ce qu'on entend dans les médias c'est que les gens oui ils meurent faute de soins mais moi ce que je rectifie toujours c'est que les gens les personnes âgées qui peignent la COVID ils font beaucoup de température donc je trouve que c'est vraiment l'élément primaire des gens qui meurent donc beaucoup de température puis là ils deviennent altérés au niveau de la conscience puis là ils ne peuvent plus boire ils ne peuvent plus manger donc c'est un peu à ce niveau-là que les gens meurent Déshydratés et mal nourris c'est exactement ce que j'ai dit oui mais on ne pourrait pas faire autrement parce qu'on est en CHSLD puis souvent on a un niveau de soins qui fait qu'on les garde en CHSLD parce que je pense que ces gens-là si on les mettait sur des sérums des solutés je pense qu'ils passeraient pas mal au travers mais le niveau de soins attendez juste un petit peu parce qu'on a perdu le doc doc est-ce que vous nous entendez oui ok attendez juste pour être certaine qu'ils soient concentrés sur vos propos je vais me mettre je manque un petit peu de jeu oui est-ce que c'est correct oui oui moi ça va en tout cas vas-y Alexis oui puis donc c'était pour dire que c'est ça quelqu'un qui qui n'a plus d'état de conscience ça serait un peu de la négligence aussi que d'essayer de l'alimenter puis de le faire boire donc ces gens-là oui décèdent et en général c'est assez fulgurant aussi c'est un 24-48 heures avec la température oui on n'arrive pas à prendre le dessus donc c'est un peu pour ça puis je trouve que ça a fait tout un envolé dans la société on les laissait mourir mais c'est que le niveau de soins est comme ça on les garde en CHSLD de toute façon on ne pourrait pas paqueter l'hôpital de gens âgés Alexis on va reprendre ça tranquillement oui vous vous souvenez de l'histoire du CHSLD HERON H-O-R-R-O-N à Montréal oui où il y a eu une désertion des préposés aux bénéficiaires et j'ai entendu Carlouise qui a reçu de ces cas-là qui disait que les bénéficiaires avaient été laissés à eux-mêmes sans être hydratés et nourris pas parce qu'ils faisaient de la fièvre parce qu'ils avaient les préposés s'étaient sauvés oui il dit ça ok oui mais si moi je vous rajoute que ces gens-là on ne pouvait pas les faire boire de toute façon ils n'ouvraient pas la bouche ok ça c'est autre chose ok oui c'est ça mais donc c'est pour ça qu'on peut interpréter ce que vous dites c'est ce qu'on a entendu dans les médias mais la réalité sur le plancher a été que on ne pouvait même pas ils n'ouvrent pas la bouche donc on ne peut pas les faire boire ni les faire manger Alexis je reçois bien votre témoignage j'ai été consultant j'en vois encore oui c'est ça mais les CHSLD de plus en plus je trouve qu'on les technocratise donc on essaie de rajouter de la paperasse mais tout ce qu'ils ont besoin c'est vraiment des soins primaires être propre manger avoir une bonne température corporelle donc c'est un peu ça et pour finir quand j'accueille des familles en CHSLD ce que je leur dis c'est venez nous voir venez nous voir moi j'aime bien ça vous voir mais l'aide à l'alimentation est vraiment négligée donc les familles moi ce que je suggère c'est qu'on leur donne un crédit d'impôt pour les inciter à venir alimenter leurs proches je pense que le gouvernement il gagnerait à donner un crédit d'impôt aux familles qui s'engagent tout ça c'est documenté vous vous engagez à venir alimenter vos parents une fois deux fois par jour une fois par semaine deux fois par semaine et tu as un crédit d'impôt et là je pense qu'il y aurait bien de la famille au chevet alors il y a des il y a des personnes qui le font et au printemps dans la première période du virus chinois on les a mis dehors malheureusement on les a expulsés ah oui malheureusement je suis d'accord et là on a cette fois-ci on accepte un membre de la famille oui mais où je travaille concrètement encore là nous on les a mis dehors mais on a eu une éclosion puis ça a été prouvé par les recherches que c'est les familles qui ont amené l'éclosion dans le centre parce que le personnel est tout testé négatif puis ceux qui sont sortis positifs c'était le membre permis au chevet qui l'a causé puis qui a causé une éclosion sur une unité donc oui on les a mis dehors mais on ne peut pas eux autres les contraindre nous on est vraiment contraints maintenant c'est tout un ça serait même mieux de nous irradier en rentrant parce qu'on a il faut se clavier les mains l'uniforme et ça c'est légitime sûrement de le faire mais on est vraiment de plus en plus comme un bunker et je pense que ça c'est triste que ça va rester en CHSLD après ça va être des mesures un peu inhumaines pour s'occuper d'humains mais pas inhumaines mais c'est pas inhumain mais d'avoir un masque une visière en face pour parler une personne âgée Alexis vous venez de faire la démonstration que dans les CHSLD on n'a pas besoin de bras c'est dangereux on a besoin de professionnels ou d'aidants naturels bien formés oui ok oui c'est la même formation que des préposés oui n'est-ce pas oui je suis d'accord vous avez bien fait d'appeler oui merci parce qu'on n'a pas besoin de bras dans les CHSLD ça va être le bordel ça fait longtemps ça fait plusieurs mois depuis le printemps l'histoire l'appel de François Legault qui réclamait des bras dans les CHSLD Josée était témoin c'est catastrophique de faire un appel de bras ça prend des personnes dûment formées qu'ils soient aidants naturels préposés aux bénéficiaires et les autres les autres intervenants du système oui oui je vois je vois mais ce qu'ils ont fait dans les derniers mois c'était de rajouter des gestionnaires mais c'est des gestionnaires qui rapportent juste la grande parole de plus haut puis qu'ils l'appliquent sur le plancher parce qu'il y en a maintenant beaucoup plus au pied carré des gestionnaires sur le plancher c'est pas ça vraiment qu'on a besoin mais on a besoin j'aime ça l'expression j'aime l'expression qui rapporte la grande parole non mais c'est vrai il n'y a pas tant de gestion que ça dans chaque CHSLD ça vient de beaucoup plus haut mais oui beaucoup plus haut puis on n'a pas tant notre mot à dire dans chaque unité cher Alexis n'est-ce pas là l'histoire des soins en milieu hospitalier ou en CHSLD de la nation canadienne française ce que vous venez de dire oui oui mais là on tombe dans quelque chose j'espère que ça ne durera pas parce que j'aimais beaucoup le milieu de vie avant qu'on donnait au CHSLD avant je parle il y a un an ou deux on parlait et de plus en plus ça s'en vient des unités de soins et c'est ça un peu on change là puis j'espère qu'on va revenir à des milieux de vie à des milieux de vie joyeux accompagnés tranquilles non c'est ça mais oui vous avez raison avec une augmentation des gestionnaires je peux vous l'assurer Alexis sur tous les gestionnaires que vous avez rencontrés ratio homme-femme tout à fait c'est juste des femmes un homme puis l'homme est parti mais l'homme était tellement apprécié il est parti des femmes sévères d'âmes de fer oui regards de fougue oui juste des femmes docteur espèce de maudit sexiste à la maillou ben oui puis vous vous posez la question parce que vous ne connaissez pas la réponse oui c'est ça oui Pierre maillou comment ça vous connaitre écoute merci beaucoup Alexis plaisir et Josée les grands avocats devant les tribunaux m'ont toujours dit Pierre tu ne poses pas une question si tu ne connais pas la réponse c'est ce qui complète notre émission des dames de fer elles gèrent des personnes vulnérables ah oui nation canadienne française à son pire on a un problème on rajoute un gestionnaire ouf écoute on a fait un tour de piste l'avant-midi a été bien rempli osera usiner tout à fait tout à fait alors à demain tout le monde déjà hâte de vous retrouver bye ciao bye ciao